Oui, Odile demande pourquoi est-ce qu'on surnomme l'hypertension artérielle le tueur silencieux ? Il n'y a jamais de symptômes ? Oui, c'est tout à fait vrai et c'est exactement ce que vous disiez. Pendant très longtemps, l'hypertension artérielle, qui comme vous l'avez dit, c'est la maladie la plus fréquente dans le monde et en France, c'est une maladie silencieuse, donc elle n'occasionne aucun symptôme et c'est seulement la découverte par la mesure qui permet de l'authentifier. Et c'est des années plus tard, voire des décennies plus tard, que les complications graves arrivent. Mais il n'y a pas, on parle parfois de s'aliment de nez, de maux de tête ? Alors effectivement, si on a une poussée d'hypertension artérielle, s'il y a une hypertension artérielle sévère, supérieure à 18 cm de mercure, on peut avoir des symptômes, des céphalées, on peut avoir des petits saignements, voire des mouches devant les yeux. Mais vers 15-16, pendant longtemps, il ne peut n'y avoir du tout. À 15-16, c'est souvent des découvertes fortuites, mais réelles. Raymond. Oui, Raymond nous demande à quel rythme on contrôle sa tension quand on fait de l'hypertension. Les recommandations, c'est quoi ? Si on a une hypertension artérielle, le but, c'est qu'elle soit contrôlée par les médicaments et par les mesures hygiéno-diététiques. Et ensuite, une fois qu'elle est contrôlée, c'est tous les 3 à 6 mois, mais ça varie d'un individu à l'autre. Et puis, l'idéal, c'est peut-être d'avoir ce que vous avez à côté de vous, c'est un appareil chez soi. Vous avez été en réadaptation cardiaque après cet accident. Et là, en fait, vous avez vu des diététiciens, vous avez fait du sport. Ça a été important pour vous, tout ça ? Oui. Ça vous a appris des choses ? En fait, ça m'a permis de trouver un traitement adapté. Parce que j'ai essayé plusieurs traitements. Vous étiez combien au moment où on a découvert votre hypertension ? J'étais pas loin de 19. Oui, d'accord. Hypertension sévère, donc. Et donc, ma tension faisait comme un yo-yo. Donc, elle n'était pas stable. Et à force d'essayer des traitements, le docteur Abenbi, pour ne pas le nommer, m'a donné 4 traitements différents. Je ne vais pas équilibrer la tension. Voilà. C'est le quatrième qui a fonctionné. On est souvent obligé de tâtonner et d'associer différents types de médicaments ? Oui, vous avez raison sur les deux points. Il y a différents types d'antihypertenseurs. Il y a 4 classes principales. On ne sait pas forcément laquelle sera la plus efficace. Donc, on essaye et on voit. Surtout s'il ne faut pas que les médicaments entraînent des effets secondaires. Sinon, le patient ne va pas les tolérer et ne va pas le garder ce traitement. Et puis, effectivement, la tendance est d'associer des médicaments antihypertenseurs à doses réduites. Mais l'association est tout à fait préconisée. C'est intéressant de Marie-Françoise. Oui, Marie-Françoise qui nous demande pourquoi est-ce qu'on est obligé de prendre un traitement à vie contre l'hypertension si on voit que la tension s'améliore ? Très bonne question. Parce que c'est raison pour arrêter son traitement, ça, souvent. C'est sûr. Alors, si la tension se normalise sous traitement, on peut espérer qu'elle soit normale sans traitement. L'expérience montre qu'en fait, en l'arrêtant, elle remonte. Donc, le traitement. La tension est normale parce qu'elle a un traitement, en fait. C'est ça. C'est comme pour le diabète. Le diabète va bien, mais parce qu'on est traité. Donc, aucune raison de l'arrêter quand tout va bien. Et quand est-ce que l'hypertension n'est pas la conséquence d'une maladie, ça peut être quoi, les autres causes ? Alors, effectivement, 9 fois sur 10, on n'a pas de cause réellement authentifiée. Il y a, comme vous l'avez dit, des artères qui se rigidifient. Mais dans 5 à 10 % des cas, il y a des causes rénales, voire surrénaliennes, des causes plus rares qui méritent, dans certains cas, d'être recherchées. Il y a beaucoup d'effets secondaires au traitement, au médicament, à l'hypertension. Il y en a. On ne peut pas dire que chaque médicament a des effets secondaires de l'ordre de 5 % pour donner un chiffre global. Il faut trouver le traitement qui ne donne pas d'effets secondaires. Il faut vraiment que les patients vous en parlent pour éviter d'arrêter parce qu'ils ne supportent pas bien un médicament. Exactement. Oui, on a ce témoignage qui nous dit j'étais hospitalisée d'urgence avec 25 douze de tension artérielle. Aucune autre cause que le surmenage professionnel à méditer, nous dit cette téléspectatrice. Oui, à mon avis, il y a le surmenage professionnel mais il y a une vraie hypertension artérielle, il y a une maladie des artères. Le stress ne peut pas conduire à de telles... Le stress peut donner une poussée, mais 25, c'est une poussée énorme. Vous êtes monté très haut ou pas ? Oui, je suis monté très haut. Et là, vous sentiez des choses ? Je sentais des bouffées de chaleur, je sentais que j'étais plus nerveux, irritable, des sueurs, des sueurs, donc ça m'a alerté. Et puis, à force de faire des examens, on m'a mis deux stintes à l'artère coroner. Quand on découvre une hypertension qui n'est pas très sévère, qui est en dessous de 18, est-ce qu'on peut, au départ, simplement conseiller une bonne hygiène de vie, une activité physique, une rééducation nutritionnelle et éventuellement voir la tension se normaliser ou pas ? Oui, c'est le premier cas de figure, c'est la première chose à envisager, surtout si on a une amélioration qui peut se faire, si on a un surpoids très important, quelqu'un qui n'a aucune activité physique, quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool, effectivement, il faut commencer par ça et ça permet de diminuer la tension. On peut parfois se passer de médicaments ? Dans certains cas, mais il faut être très vigilant et dans les semaines, dans les mois qui suivent, il faut vérifier que la tension soit normalisée. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Quels sont les risques si on ne traite pas la tension ? Bien sûr, c'est tout l'enjeu. Les risques ne sont pas immédiats mais ils surviennent des années plus tard et les risques, ce sont des risques graves puisque c'est des risques d'augmentation des infarctus, d'augmentation des accidents vasculaires cérébraux, ça augmente également le déclin cognitif et globalement, ça augmente la mortalité cardiovasculaire. Donc, c'est un enjeu important. Dans le cas d'une hypertension sévère, on peut passer par la case chirurgie. Pour ça, il y a plusieurs méthodes qui sont à l'étude. Une vient de dépasser le stade expérimental, c'est la dénervation par radiofréquence. Explication Charlotte Rotea, Alexandre Delaval, Isabelle Gastebois. Bonjour madame. C'est un grand jour pour Céline. Elle espère pouvoir enfin réguler son hypertension. A seulement 42 ans, elle atteint régulièrement des pics impressionnants. Je suis montée dernièrement jusqu'à 24 douze de tension. Quand ça me prend, j'ai comme des sueurs, palpitations, douleurs à la poitrine, des maux de tête. Je suis très fatiguée. À force, c'est handicapant. Parce que ça ne se voit pas, mais quand on le vit, ce n'est pas possible. Elle a tout testé. Les médicaments, supprimer le sel, le sucre, bouger plus, rien n'y fait. Elle passe aujourd'hui à l'étape supérieure. Prête pour l'intervention ? Partie. L'intervention qu'on lui propose se passe au niveau des artères rénales et plus précisément, des nerfs qui les entourent. Chez cette patiente, ils sont particulièrement actifs et contractent les vaisseaux plus qu'à la normale. La pression sanguine augmente et donc la tension aussi. Il va falloir détruire des nerfs pour que les vaisseaux se dilatent et que la pression artérielle baisse. Donc on passe par en bas, par l'artère fémorale, on remonte devant l'origine de l'artère rénale gauche ici, puis ensuite on fera l'artère rénale droite ou inverse, peu importe. L'intervention se déroule sous anesthésie générale. Donc là, on pite l'artère fémorale. Le chirurgien passe un guide par le pli de laine qui se fraye un chemin jusqu'à la paroi des artères rénales. Tant bien que mal. C'est vrai qu'il y a un angle. Pour s'aider, l'équipe travaille sous contrôle radio. C'est maintenant le moment d'insérer cette sonde. C'est elle qui va détruire les nerfs dans une zone très localisée en les brûlant grâce à un courant électrique. Au niveau de cette sonde, vous avez quatre petits dipoles métalliques qui vont conduire le courant de radiofréquence. Ce sont les quatre points où va se faire la petite brûlure pour brûler les racines nerveuses autour de l'artère du rhum. La sonde est branchée à un générateur de radiofréquence avant d'être déployée dans l'artère rénale. Maintenant, on est à peu près en position. La sonde se déploie dans l'artère. Elle reste en tire-bouchon pour que les électrodes soient le plus en contact possible avec la paroi. Maintenant, on va procéder aux quatre premiers tirs. Un tir, c'est un courant électrique envoyé pendant 30 secondes minimum, le temps nécessaire pour que la température augmente et que le nerf soit définitivement brûlé. Le tir a bien fonctionné. Le chirurgien déplace la sonde tout au long de l'artère pour toucher d'autres nerfs. On va essayer ici. Vous voyez, donc voilà, on recommence. Allez, deuxième série de points. L'intervention dure en tout une demi-heure. Ses effets sur les nerfs sont définitifs. À J8, on sait qu'il y a une nécrose complète et quand on regarde même plus tardivement à six mois, il n'y a pas de repousse des racines nerveuses. Céline devrait ressentir les premiers effets d'ici deux mois. Elle peut espérer baisser sa pression systolique de 5 à 10 mm de mercure. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada